salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super donc je sors des cours et on se trouve pour une vidéo de présentation enfin plutôt de présentation je vais vous aussi pour ceux qui connaissent pas je vais vous présenter donc ce qu'est qu'une gyro roue et je vais voilà parler de plusieurs modèles parler un peu de attendez je fais quelque chose des spécificités de certaines gyro roues et voilà cette vidéo c'est la suite directe de la vidéo d'hier vous parlant de pour ceux qui hésitent en fait à choisir une gyro roue ou un hoverboard garder leur traditionnel vélo une trottinette électrique non électrique ça c'est un peu voilà ça fait à mon avis c'est la première vidéo et si je fais sur la gyro roue parce que ceux qui me suivent sont là en partie je pense principalement pour la gyro roue donc je pense c'est logique que je commence par par cet appareil donc c'est comment choisir le meilleur moyen de mobilité suivant vos besoins et bien entendu vos revenus et l'argent que vous pouvez mettre dans votre moyen de locomotion bien entendu une gyro roue c'est pas le même prix qu'une trottinette ou qu'un hoverboard ou qu'un vélo par exemple on va traverser ici en faisant attention donc justement on va en parler un peu donc une gyro roue c'est quoi c'est ça pour ceux qui connaissent pas donc une gyro roue c'est donc une roue centrale quoi avec deux petits plaquettes qu'on construit donc certains appellent ça des pédales ou sinon c'est plutôt deux repose pieds qui sont en jargon métal et accrochés donc à la carcasse de la roue au centre de la roue il ya un moteur ce moteur est alimenté par une batterie qui situe aussi au centre en fait sur le côté en réalité pas au centre de la roue mais sur le côté de la roue et en fait le moteur va actionner la roue suivant la position de notre corps donc tout simplement si vous avancez votre corps en avant la roue avancer si vous avancez votre corps en arrière la roue va ralentir voire reculer donc pourquoi choisir une gyro roue au lieu d'un autre moyen de locomotion déjà ça se combine très bien avec la voiture ou la moto ou le scooter si vous avez de la place dans le top case pour la mettre bon ça c'est pas garanti parce qu'ils prennent quand même de la place mais c'est un très bon bonus pour ce pour les gens qui sont en voiture qui quand on est rendu compte cette autre ville il faut se garer et on paye ou on galère un peu là vous garez un ou deux kilomètres plus loin sur des places gratuites facile d'accès en fait c'est un parking où on améliorera pas votre voiture et ensuite vous sortez les roues de votre coffre et donc vous avez simplement à à la sortir et vous pouvez ensuite juste un peu sans remboutant la démarrer donc rouler directement jusqu'à votre destination sans avoir besoin de payer une place de parking ou sans avoir un impératif d'heures si votre médecin du retard ou si vous décidez de rester trois heures au bar au lieu d'une heure avec des potes et surtout si vous êtes pareil en ville et que vous habitez pas loin de chez vous ça vous évite de sortir la voiture donc de retrouver une place pour se garer là bas une place pour se garer au retour et ça vous fait gagner aussi en cas de sobriété si vous avez pas dans un bar vous buvez un peu trop faut bien sûr éviter de rouler en Giroux mais dans tous les cas vous pouvez rentrer à pied facilement vous laissez pas vous n'êtes pas bloqué en mode ma roue est bloqué ma voiture est bloquée donc c'est pourquoi pas un hoverboard ou autre tout simplement parce que la Giroux roue est actuellement dans tous les moyens de transport que j'ai trouvé le meilleur dans tout il a tous les points qu'il faut alors il a dit la Giroux a des défauts mais beaucoup moins que les autres je trouve l'avantage de la Giroux et surtout que elle le qu'on est dessus déjà on n'augmente pas de largeur et ça c'est très important quand vous devez être en ville pas en paris versailles ou autres où il ya beaucoup de piétons il faut se lalomer un peu entre les jambes là il ya un réel intérêt d'avoir une Giroux parce que voilà un hoverboard ça vous écarte les jambes donc prenez plus de place et c'est plus petit donc vous passez pas beaucoup de trottoirs un vélo c'est ultra encombrant vous n'avez pas droit sur le trottoir donc c'est forcément sur la route si vous êtes un peu jeune ou s'il y a beaucoup de monde sur la route c'est vite gênant quand il ya des bouchons passer entre les véhicules c'est pas rassurant et une trottinette c'est surtout encombrant dans la vie de tous les jours parce que certains de maintenant se font très bien ou tu peux les prendre un peu comme un caddie mais la plupart sont assez chiant à trimbaler et à fond quand même leur poids donc moi je préfère avoir le même poids donc faut savoir que une trottinette ou électrique ou une Giroux c'est à peu près entre huit et huit c'est vraiment pour les trottinettes vraiment ultra légères spécialisées mais sinon c'est plutôt entre 10 12 et 16 kg quoi donc on est quand même sur un certain poids mais je préfère avoir le poids sur un endroit compact qu'on peut porter à une main tranquillement le long du corps plutôt d'avoir un truc énorme et lourd donc c'est encombrant en plus d'être lourde donc c'est pour ça que la Giroux pour moi est actuellement le meilleur des choix et je parle bien ici pour un transport tous les jours après pour s'amuser c'est vrai que le Giro le Giropod est super intéressant parce que ça permet des gens qui connaissent rien du tout donc le Giropod c'est un peu comme les Segway qu'on voit sur Paris il y a des modèles très bien tout terrain c'est intéressant mais je reste quand même sur l'avis que la Giroux a l'avantage d'être pas si lourde que ça d'être compact par rapport à son poids de pouvoir vous emmener à certains à plus de 90 km les modèles normal 10, 15, 20 km attention les vendeurs surestiment toujours l'autonomie et surtout il peut aller en moyenne entre 15 et 30 km suivant votre roue donc on a quand même une certaine vitesse on avantage de ne pas prendre beaucoup de place sur le trottoir et du coup de faire la taille d'un piéton désavantage c'est que les gens qui font pas forcément attention du coup vous êtes juste légèrement plus haut donc s'ils ne regardent pas au pied ils ne voient pas forcément que vous êtes en roue ou que vous êtes donc pendant que vous passez un passage piéton les voitures s'attendent à ce que vous arrivez lentement sur le passage piéton qui pensent avoir le temps de passer alors qu'en fait non parce que vous êtes en Giroux donc voilà faut essayer de bien se montrer et pas se cacher d'être voyant donc c'est pour ça et c'est privilégié si vous roulez de nuit des Giroux avec des éclairs vous en rajouter ou alors tout simplement de ne pas vous habiller en noir et pas acheter une roue noire quoi voilà même si c'est en général plus joli il est plus intéressant pour votre sécurité de rouler avec une roue blanche voilà j'ai parlé un peu de mon avis excusez moi merci et donc en fait vraiment Giroux pour moi c'est le meilleur pourquoi parce que la Giroux permet de passer partout et quand j'entends partout c'est vraiment partout c'est à dire que la plupart des trottoirs il y en a très peu que l'on peut pas passer il y en a très peu qu'on peut pas descendre on peut quasiment tous et descendre avec un peu d'entraînement et de la prudence pardon merci et on peut avec un peu de prudence on peut descendre tous les trottoirs pour ce qu'il s'agit de monter tous les petits trottoirs il n'y a aucun souci et il n'y a aucun souci pour pour monter les petits trottoirs après les petits trottoirs il faut un peu d'entraînement pour sauter et les gros trottoirs bon on est d'accord certains ne sont pas du tout montables après certains y arrivent qui sont très fort vous pouvez voir des vidéos sur youtube mais quand vous achetez une Giroux vous attendez pas à faire ça parce que c'est vraiment compliqué à manipuler faut vraiment du temps pour appréhender l'engin comme on dit c'est pas du jour au lendemain c'est ça prend vraiment un peu de temps et il faut pas hésiter à s'entraîner pas mal de temps en fait avant de de se lancer dans la vie de tous les jours avec moi c'est moyen de transport tous les jours c'est à mes yeux le mieux excusez moi merci et donc en fait oui c'est sûr que j'ai déjà fait de la tournée électrique j'ai déjà fait du vélo j'ai déjà fait et vraiment quand on réfléchit à tout ils ont tous des gros défauts vélo beaucoup trop encombrant et difficile d'attacher trottinette très chiant se ramaler tout le temps et sur des pavés ou autres c'est insupportable alors que là on a vraiment un moyen de transport qui sur un pneu sous la pluie n'y a pas de souci sur la terre dure ou sans herbe genre ici si je roule il n'y a aucun problème je roule sans problème même quand il ya de la pluie même quand il ya un peu de gadou ça roule sans souci il faut juste être prudent il n'y a aucun problème sur ça vous avez vraiment accès à tous les sols même là sur du sable à moitié cailloux tu extra il n'y a pas souci vous pouvez rouler pleinard alors c'est vraiment un gros avantage d'avoir un vrai pneu avec une gomme donc qui accroche sur le sol même quand il est humide et ça franchement c'est un des trucs qui m'a fait vraiment pencher pour d'agir aux roues parce que vous avez fait un gros pneu un bon pneu qui est bien que vous pouvez gérer donc la pression c'est pas comme des rollers où les roues sont en plastique en caoutchouc ou autre et que c'est c'est foutu c'est comme ça c'est comme ça là où c'est vraiment vous gonfler votre pneu comme vous avez besoin et ça voilà je vous en parlerai un qu'il faut bien bien gonfler ses pneus parce qu'il y a quand même du poids sur le gérot donc c'est vraiment à mes yeux c'est vraiment à mes yeux le meilleur moyen de transport et c'est bien pour ça que je l'ai acheté au niveau comptabilité on est aussi pas mal parce que on n'est pas plus cher on est plus cher qu'un overboard d'accord mais un overboard ça reste pour le divertissement dans les moins de transports actuels on n'est pas plus cher qu'un vélo et on n'est pas plus cher qu'une trottinette alors si on parle d'une trottinette normale effectivement on est plus cher mais une trottinette électrique on est dans les mêmes prix les prix se valent en fait et c'est vrai qu'un vélo à assistance électrique c'est beaucoup plus cher mais après vous avez deux pneus et il y a beaucoup plus d'entretien l'avantage à l'euro c'est qu'il y a très peu d'entretien à part pression des pneus et vérification des calepieds tous les quinze jours à peu près une semaine quinze jours suivant votre utilisation mais ça voilà c'est deux trois minutes allez cinq minutes dans le mois quoi et que vous êtes habitués ça va tout ça donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça a peut-être convaincu certains je vous dis à la prochaine allez bye bye